Bonjour à tous, j'ai reçu le bouquin, le livre sur lequel j'ai travaillé pendant quasiment tout le confinement. Je viens de le recevoir dans son carton, à l'instant, mon éditeur, il m'a envoyé un carton, 8,5 kg de bouquin, et je vais l'ouvrir en même temps que vous, je trouvais ça marrant de l'ouvrir en même temps que vous. Donc je vais me munir d'un petit couteau, mais pour ceux qui sont impressionnés, j'aime beaucoup les couteaux, donc voilà, j'aime bien les couteaux japonais notamment. Donc je vais ouvrir le carton en direct. Suspense, c'est là que c'est pas ça, qu'en fait c'est un truc quand même à voir. Ok, waouh, c'est ça déjà, bonne nouvelle, c'est ça. Magnifique. Alors déjà dans le bouquin, ceux qui l'ont déjà précommandé le savent, il y a un marque-page exclusif, comme dirait mon éditeur, un marque-page qui a toute une histoire. Le voici, hop, c'est un marque-page qui a été tiré à partir d'une photo qui a été faite à la chambre, c'est-à-dire avec un appareil photo en bois, oui ça existe, à l'ancienne. Et donc la photographe est venue nous photographier d'abord moi, puis Gérald. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que sans le faire exprès, les deux photos se sont imprimées l'une sur l'autre. Donc derrière le marque-page, on a écrit un petit texte qui explique ça. C'est au hasard d'un tirage que ces deux portraits de Pierre et Gérald se sont retrouvés sur une même photo, un hasard qui rappelle que tout est un. Voilà, il est très sympa, c'est la première fois que je le vois. Le papier est très sympa. Magnifique. Super. Alors les bouquins, ils sont bien emballés. Ça c'est les deux bouquins, donc on va en déballer un, ça suffira. Et donc je ne l'ai jamais vu tiré, je ne l'ai toujours vu que sur ordinateur. Et voilà, ça s'appelle l'éveil au cœur de la présence. Magnifique photo de Véronique Brosseau-Matozy qui avait déjà fait la couverture de mon premier livre. Et tout au long du livre d'ailleurs, vous avez des magnifiques photos d'elle. Je vous laisserai découvrir, il y a celle-là par exemple. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et, ben ouais, c'est vrai que mon éditeur m'avait dit qu'il était gros, épais. C'est vrai, c'est vrai qu'apparemment il fait un demi-kilo. C'est vrai que c'est... Et presque 400 pages. 400 pages ? 401. Ouais, magnifique, super. Ce n'est pas écrit trop petit, ça c'est bien. J'aime beaucoup. Il sent bon. Et... Je regarde un petit peu parce que... Ouais, c'est quand même... La mise en page est quand même magnifique. Je l'avais déjà vu sur l'ordinateur mais... Le rendu, je vous verrai, c'est vraiment... C'est vraiment très beau, très... Très bien... Très bien espacé. Ouais, il y a des petits cœurs un peu partout. C'est un peu ma signature. Et puis il y a des photos qui sont très bien intégrées comme ça. Voilà. Merveilleux. Bien écoutez, si ça vous intéresse, il est disponible sur le site des éditions Aluna. Éditions Aluna. À 24 euros. Et mon éditeur m'a bien dit de vous rappeler que chez Aluna aussi, ils envoyaient les livres sans frais de port. Donc vous pouvez commander directement à la mise en édition. Je vous mettrai le lien en description. Voilà, je crois qu'il en a fait quand même pas mal de tirages. Donc vous avez de quoi... Normalement, il y a de quoi faire avant une réédition. Et puis, je crois que... Je vais m'arrêter là. Si vous avez l'élan, vous pouvez nous rejoindre sur la Shrame du Coeur aussi. Voilà. On doit être à ce jour, je pense, presque 2000 sur la Shrame du Coeur. Donc, c'est à partir de 1 euro, je rappelle, hors-taxe. Parce qu'il y a des histoires de taxes et tout, c'est assez compliqué. Et puis, voilà, comme vous le sentez. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos sur YouTube et des nouvelles vidéos aussi sur la Shrame du Coeur. Je vous lis la quatrième de couverture. Vous êtes la plénitude, la paix, la joie, l'unité. C'est cela, votre nature véritable. Cette vérité est énoncée par les sages depuis des millénaires, quelle que soit la culture ou l'époque. Et cette vérité est toujours là, disponible. Cependant, nombreux sont les humains qui ressentent un profond sentiment de limitation, d'insatisfaction et d'incomplétude. Comme si goûter la paix stable, la joie permanente et l'amour absolu étaient impossibles. Ce livre est une invitation à voyager à la découverte de soi-même afin de nous aider à dénouer les croyances illusoires et de réaliser que tout ce que nous voulons vraiment est déjà là, maintenant. Il existe une fin à la quête du bonheur et cette résolution se situe à la source même de ce que nous sommes. Ce que nous sommes est tout ce qui est. Dès lors que cela est réalisé, plus de recherche, plus de vouloir, simplement cette reconnaissance de ce que nous avons toujours été, avant la croyance d'être une personne séparée, avant toute son histoire. C'est ce qu'on appelle communément l'éveil, l'illumination ou la réalisation du soi. Ce soi que vous êtes est pure conscience. Vous êtes la vie en entier, sans limite, sans centre, partout, en tout. C'est alors que tout se savoure, s'émerveille, se partage, depuis le même ici, au cœur de la présence. Voilà, j'espère que ce livre vous plaira. C'est un petit peu un livre testament que j'ai voulu écrire, qui synthétise presque, enfin, ce n'est pas presque, c'est sûr, qui synthétise toutes les questions principales que je reçois au quotidien. Donc, normalement, la plupart des questions qu'on se pose sur le chemin spirituel sont dans ce livre. Voilà, joyeux maintenant. Salut !